Quoi que ce soit que nous démondions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean chapitre 3 verset 22 La relation entre Dieu et le chrétien est une relation de père à fils. Et donc, le fils qui est agréable à son père est sujet de ses plus tendres affections. Il est donc évident que Dieu exauce les prières de ceux qui lui sont agréables. Aussi, l'apôtre Jean nous enseigne que pour plaire à Dieu, il faut faire ce qui lui est agréable. Et ce qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est d'observer ses commandements. Au premier abord, cela pourrait sembler impossible car mettre la Bible en pratique de A à Z est une folie. Cependant, il n'en est rien. Les chrétiens de l'église primitive ne bénéficiaient pas de toute cette grande connaissance que nous avons contenue dans la Bible car celle-ci n'existait pas encore. Ils n'avaient que l'enseignement de l'apôtre établi sur leur communauté. Nous avons la possibilité de voir que les communautés dirigées par l'apôtre Paul étaient distinctes de celles dirigées par Pierre ou encore Jean, etc. Plusieurs autres apôtres ont également enseigné des communautés chrétiennes dont la Bible ne fait pas mention. Nous pouvons déjà conclure que la Bible ne contient donc pas toute la connaissance et que les premiers chrétiens qui ne disposaient pas de celles-ci n'en étaient pas moins agréables à Dieu. Jésus le disait au peuple juif de cette manière. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5 verset 39 Pour trouver Jésus, il est nécessaire de connaître les Écritures. Cependant, connaître Jésus ne révèle pas de la connaissance théorique. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15 verset 26 Seul le Saint-Esprit peut nous faire connaître Jésus aussi. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14 verset 26 Seul le Saint-Esprit peut nous enseigner les commandements de Jésus. Ceux qui nous a donné étant su terre et ceux qui nous sont nécessaires pour notre marche chrétienne quotidienne. Aucun homme de Dieu ne peut prétendre nous enseigner la volonté de Dieu. En tant qu'enseignant de la parole, nous ne pouvons que vous conduire au pied de la croix de Christ. Et c'est lui qui se charge de vous diriger sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit par la suite. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 3 verset 23 à 24 C'est cela la chrétienté. Croire au nom de Jésus et nous aimer les uns les autres. Tout en sachant qu'aimer son frère, c'est obéir à la volonté de Dieu. Et nous connaissons cette volonté uniquement par le fait que Dieu demeure en nous par son Esprit. Il n'y a pas plus simple que la vie chrétienne. Cependant, Satan ne veut pas que nous connaissions la vérité et c'est pourquoi il a suscité des tonnes de prédicateurs véreux qui nous bombardent avec des multiples de doctrines prétextant nous enseigner la volonté de Dieu. Le véritable but des Écritures est de nous ramener à Jésus. Souvenons-nous que la loi n'est qu'un pédagogue pour nous conduire au pied de la croix de Jésus afin que nous bénéficions de sa grâce par le moyen de la foi. Galates chapitre 3 verset 24 Toutefois, il est important pour le chrétien de savoir ceci. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Acte chapitre 15 des versets 19 à 20 Je vous invite à lire ce chapitre du livre des Actes à commencer par le verset 1er pour avoir une meilleure compréhension du contexte. S'il plaît à Dieu, le verset 20 fera l'objet d'un enseignement futur.